Dans les deux dernières vidéos, j'ai parlé de personnes hyper empathiques et je vous ai proposé une autre piste de réflexion. Un autre mot, un autre terme qui me semble un petit peu plus convenable, qui me semble un petit peu plus adapté, pour mieux comprendre ce phénomène. Ce terme, c'est l'hypervigilance émotionnelle. Ou bien l'hypervigilance au stimuli émotionnel. Et pour bien comprendre cette capsule, je vous invite à écouter les deux dernières. Sinon, on risque de sortir un petit peu les choses de leur contexte. Et dans ce cas, il est facile de faire des déductions erronées. Et dans cette vidéo, je vais poursuivre la réflexion en essayant de mettre l'accent sur l'origine familiale de cette hypervigilance. Car cela me semble important pour apprendre à se recentrer. Parce que le problème majeur des personnes qui se disent en tout cas hyper empathiques, c'est le déséquilibre émotionnel. C'est d'avoir son attention excessivement portée sur les stimuli émotionnels de l'environnement, des personnes qui les entourent, au point de s'oublier. Et pour ça, c'est important de comprendre et de savoir d'où viennent nos mécanismes maladaptatifs. Dans la dernière vidéo, j'ai mentionné que l'hypervigilance émotionnelle se développe comme une réponse apprise dans un environnement familial qui est instable et imprévisible. Et avec le temps, notre orientation devient celle du parent. C'est-à-dire qu'on apprend à se focaliser pour notre bien-être, pour notre sécurité. Ce n'est même pas une question de bien-être, c'est une question de sécurité. Pour se sentir en sécurité, nous avons besoin de savoir, nous avons besoin de voir que le parent est content, qu'il va bien, qu'il est bien dans sa peau. Pour nous sentir bien dans notre peau, notre sentiment de sécurité dépend de la réponse émotionnelle du parent. Donc on a d'abord de nous assurer d'avoir exaucé les besoins du parent, ou du moins de l'avoir consolé, de l'avoir apaisé ou de ne l'avoir pas dérangé. Il est probable que dans votre enfance, vos parents et les adultes, d'une façon générale, n'étaient pas capables de communiquer avec vous d'une manière saine. Ils étaient peut-être absorbés dans leur monde, ou bien ils étaient passifs-agressifs. Ils vous laissaient deviner un petit peu. Vous ne savez pas comment décrypter leurs émotions. Vous vous demandiez ce que vous pouvez faire, et vous étiez constamment en train de vous poser la question « Qu'est-ce que je peux faire ? » pour apaiser, pour consoler, pour améliorer les choses. Il y avait peut-être aussi un aspect réprobateur, ou bien le silence punitif. Face au silence punitif, vous aviez l'impression de devoir marcher un petit peu sur la pointe des pieds, autour de certaines personnes, en l'occurrence vos parents, pour éviter de les contrarier. Donc, pour vous protéger de la réaction brutale. Il peut s'agir aussi de ces regards réprobateurs, de ces regards menaçants, sans que vous ne sachiez ce qui les dérange vraiment. Peut-être que la communication se faisait surtout par des allusions, par des commentaires indirects, en passant à un côté du sujet principal, sans nommer réellement les choses. Et donc, vous étiez constamment amené à deviner, à devoir être une sorte de mentaliste. Ou bien, on vous a peut-être grondé, ou bien on vous a dit des choses, on vous a donné l'impression d'être une personne ingrate, d'être une personne illégitime, une personne qui ne mérite pas d'être aimée. Peut-être qu'on faisait des suppositions sur votre comportement, on insinuait que vous étiez quelqu'un d'égoïste. Et vous deviez en permanence deviner le problème, sans pour autant nommer le problème en soi. Votre vie était une sorte de jeu de devinette. Vous étiez constamment en garde à vous, et vous ne saviez pas quelle version de votre mère, ou bien de votre père, allait apparaître. Qu'est-ce que vous allez recevoir ? A quelle sauce vous allez manger ? Quand il y avait de rares moments joyeux, ou simplement des moments d'accalmie, ça ne durait guère. N'importe quoi pouvait faire basculer les choses. N'importe quoi pouvait les faire exploser. Si quelque chose allait de travers, l'humeur virait soudainement à la colère, au ressentiment, voire à l'agressivité, ou bien au silence punitif. Et peut-être bien que vous étiez le bouc émissaire de leur colère, de leur réaction. Que cette colère soit bruyante ou bien silencieuse. Alors, vous êtes devenu une sorte de détective, voire un très bon détective. Dans votre cerveau, l'état d'alerte est devenu un conditionnement. Il est constamment en train de scanner l'environnement à la recherche du moindre signal de variation émotionnelle. Voilà, votre thermostat est déréglé. Votre système nerveux a dû mémoriser ses expressions faciales et les a associées à certains comportements qui menacent votre stabilité et votre sécurité affective. Par exemple, un froncement de sourcils pouvait signifier un avertissement. Ou bien, tu sais très bien ce que tu as fait. Ou bien, tu sais ce qui va t'arriver. Votre cerveau a dû développer une capacité accrue. Une capacité à anticiper les choses, à anticiper ces changements très subtils qui pouvaient conduire à des conséquences comme le fait d'être puni, d'être réprimandé, d'être humilié. Ou bien des comportements qui pouvaient conduire le parent à retirer son amour et son affection. Et au début, ce n'était probablement pas le cas car vous aviez toujours l'espoir de jours meilleurs. Mais cette stratégie a probablement bien fonctionné pour vous. Et elle a tellement bien fonctionné que ça vous a permis de racheter le calme. Et puis avec le temps, c'est devenu un conditionnement. J'aimerais vous inviter un instant d'imaginer le stress que ça représente pour un enfant. Cet enfant, c'était vous. Et ce traumatisme se poursuit à l'âge adulte. C'est pour cette raison d'ailleurs que beaucoup de personnes qui s'identifient comme des personnes hyper empathiques ou bien des empathes se retrouvent aussi dans des relations d'emprise à l'âge adulte avec un attachement traumatique. Et si vous ne connaissez pas le concept d'attachement traumatique et si vous souhaitez en savoir plus sur cette notion, l'attachement traumatique plus particulièrement dans le cadre des relations d'emprise, j'en parle dans une série de vidéos que je mettrai ici en suggestion. Et en fait, on se retrouve dans les mêmes schémas familiers de renforcement intermittent. C'est quoi le renforcement intermittent ? Mais vraiment d'une manière assez simplifiée parce que j'en parle d'une manière plus détaillée dans d'autres vidéos. En quelques mots, l'amour et l'affection sont donnés d'une façon aléatoire et sporadique. On vous donne de l'amour, puis on vous le retire, puis on vous le redonne, puis on vous le retire et vous ne savez pas à quoi vous attendre exactement. Et notre hypervigilance émotionnelle nous joue des tours parce qu'on sait déjà s'adapter à ce type de schéma de renforcement intermittent. On sait lire dans les pensées, on sait anticiper, on sait décrypter et on sait comment faire pour consoler, pour apaiser les gens. On sait comment faire pour maintenir le calme. En tout cas, on sait faire pour acheter la paix. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai dit qu'on était des gymnastes du chaos. Et on a toujours tendance à se remettre en question, à se demander qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour établir le calme. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas toujours. On sait faire, on le fait. Ça ne veut pas dire que c'est la solution à déployer. Et comme je l'ai dit dans une précédente capsule, ce qui me dérange le plus avec ce terme, empathie ou bien hyper-empathie avec ces concepts, ce n'est pas le mot en soi. Parce que le mot, ok, on peut l'utiliser, mais c'est la signification qu'on attribue à ce mot. C'est toute la fascination, l'idéalisation, l'admiration qu'on porte à ce concept. Et puis au final, on ne fait que masquer le vrai problème. On ne résout pas notre souffrance. On ne règle pas nos traumatismes en se disant être des extraterrestres ou bien des personnes dotées de dons. Non, ça ne nous permet pas de résoudre le problème. Alors oui, bien sûr, j'entends bien que cette faculté peut aussi avoir des côtés positifs. Mais l'anxiété et le côté stressant l'emportent en général. Et il n'y a rien de fascinant. Être constamment en état d'alerte. Être empathique envers quelqu'un ne doit pas être synonyme de souffrance ou bien synonyme de sacrifice. C'est dangereux pour notre santé mentale et physique. C'est extrêmement désagréable d'être continuellement en état d'alerte. Bien sûr, on peut être empathique d'une manière saine. Et dans le monde où le mal est banalisé, un monde occidentalisé où l'égoïsme, le narcissisme et l'individualisme deviennent quelque part la norme, un élan normal d'empathie et de compassion. C'est devenu une exception au point de nous étonner jusqu'à mettre sur un piédestal la compassion naturelle qui fait partie simplement de notre humanité et de trouver des néologismes pour décrire simplement ce que c'est que l'empathie normale et l'empathie naturelle et humaine. Et d'ailleurs, l'empathie n'est pas une exclusivité de l'espèce humaine puisque les animaux ont aussi de l'empathie et de la compassion. Et ça, il y a un chercheur qui l'explique très bien dans ses travaux, France Deval, notamment dans son livre L'âge de l'empathie ou bien la dernière étreinte. Et on peut apprendre beaucoup sur l'empathie chez les animaux dans les travaux de France Deval. Et il y a des études qui se sont penchées sur le sujet, du lien entre l'hyper-empathie comme une réponse conditionnée aux traumatismes familiaux. Je pense que ces travaux nous fournissent des pistes intéressantes à explorer pour comprendre les choses. Et ces travaux ont souligné que ces mêmes personnes, les personnes qui s'identifient comme étant des personnes hyper-empathiques, ont aussi beaucoup de mal à réguler leurs émotions. Ce sont des personnes qui culpabilisent constamment. Et elles portent les fardeaux du monde sur leurs épaules. Ce sont aussi des personnes qui ont en général des limites floues, des limites fragiles. Et en tant qu'enfant, vous ne saviez pas que vous aviez le droit à avoir des limites. Vous étiez à la merci de personnes qui étaient censées prendre soin de vous, des personnes qui étaient censées vous protéger. Et vous vous êtes retrouvés plutôt dans le rôle inverse, c'est-à-dire c'était à vous de les protéger. C'est important en fait de reconnaître que c'était aux adultes, c'était à vos parents de vous donner un modèle à suivre, une certaine guidance. Et ce n'était pas à vous de porter ces responsabilités. Ce n'était pas à vous de les consoler. Ce n'était pas à vous de satisfaire leurs besoins. Ce n'était pas à vous d'être leur souffre-douleur ou bien leur faire valoir. Cette aptitude, c'est vrai, qu'elle vous a aidé quand vous étiez jeune et vous disposiez de peu de ressources en fait pour gérer vos émotions. Vous aviez réussi à naviguer à nos troubles un peu grâce à cette faculté. Mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, cela vous rend probablement vulnérable avec une certaine défaillance dans les mécanismes d'autorégulation émotionnelle et affective. Donc ça nous expose aux abus, en fait, à la maltraitance psychologique. Peut-être qu'en ce qui concerne cette hyper-empathie, nous devrions nous poser un certain nombre de questions. Et je sais que certaines personnes s'accrochent à cette idée qu'être un empat, c'est génial, c'est magique, c'est un don. Et ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous devriez penser ou pas. Mon but n'est pas d'imposer mon point de vue. Mon but, ce n'est pas de prétendre d'avoir la vérité. Moi, je vous propose plutôt de considérer ça comme une simple opinion éclairée. Et surtout, une invitation à réfléchir. Cette faculté d'hyper-empathie, elle est souvent associée à beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance. Et lorsque nous considérons le fait d'être hyper-empathique comme étant quelque chose de magique ou bien un don, en fait, nous sommes en train de masquer le problème. Et si nous essayons d'envisager la question comme étant une réponse traumatique, une réponse à prise, nous pouvons apprendre davantage sur le conditionnement de l'enfance qui a été à l'origine de cette réponse. Et surtout, nous pouvons comprendre la différence entre l'empathie et le véritable discernement. On peut chercher des pistes pour apprendre des mécanismes d'autorégulation, pour apprendre à nous équilibrer, à nous recentrer, pour apprendre des techniques d'ancrage. En fait, le discernement ne consiste pas à assumer ou bien porter sur ses épaules les émotions des gens. On vient à prendre la posture du sauveur satisfacteur, mais ce discernement nous permet de nous préparer dans le cadre de l'émite saine. Il nous aide à rester centrés. Il nous aide à tendre vers l'équilibre. Développer le discernement, c'est une piste à explorer pour travailler sur cette hypervigilance ou stimuli émotionnels. Ce discernement nous permet de nous poser un certain nombre de questions et surtout de découvrir comment revenir vers la paix intérieure, la sérénité et comment faire pour calmer l'anxiété. J'ai évoqué dans plusieurs vidéos la piste de travail psychocorporelle et vraiment, je vous invite aussi à explorer cette piste, c'est-à-dire tout ce qui peut vous aider, tout ce qui peut aider votre corps à décompresser, à entrer dans un état de détente et de relaxation parce que l'hypervigilance c'est d'abord un conditionnement de notre système nerveux. et avoir une pratique régulière c'est ça qui va avec le temps vous aider à calmer votre système nerveux. Pour aller plus loin vous pouvez visionner mes autres vidéos à ce sujet que je joins à l'écran de fin qui va s'afficher dans quelques secondes ici ou là et n'oubliez pas de mettre un petit pouce à cette vidéo pour améliorer son référencement sur YouTube et faire en sorte qu'elle parvienne à d'autres personnes qui ne connaissent pas encore ma chaîne et qui pourront bénéficier de ce contenu. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir suivie jusqu'à la fin et à bientôt.